C'était de Jean Gabin, de Rému, très brièvement, et de Fernand Trignol qu'il était question au micro de Pierre Lost qui recevait Gilles Grangier dans Question en zigzag le 26 janvier 1978 sur France Culture. Gilles Grangier, bonjour. Vous êtes l'auteur de 49 films entre 1943 et 1976. Alors je voudrais vous demander de nous dire un mot sur le premier film que vous avez tourné. Lequel était-ce ? Le premier c'était à l'émahie bandit d'honneur. Et c'était en 43. Je suis rentré de captivité en 42 parce que j'avais été blessé. Alors je suis rentré dans la catégorie, on appelait ça les sanitaires. Ce qui m'a permis de travailler au grand jour. Et ce premier film m'a été, comment dirais-je, proposé par Paul Colline et Noël Noël. C'est surtout Noël Noël qui m'a fait faire ce film parce qu'il m'avait connu comme assistant. Et il avait très envie qu'on fasse quelque chose tous les deux. Et alors là, il y avait un concours de circonstances qui se prêtait admirablement à la faire. C'est qu'il s'était créé une espèce de société pour accueillir les prisonniers de notre métier, du cinéma, et les faire travailler. Et il fallait autant que possible avoir à tous les échelons un type qui ait passé quelque temps d'erreur les barbelés. C'est à ça que je dois le premier film pour finir. Et le mot moteur est un mot qui a été un mot magique, qui a été prononcé des quantités de fois par vous. La première fois, vous avez eu vraiment de l'émotion. Oui, beaucoup. Mais j'en ai encore. Et on a le trac. Moi, j'ai toujours le trac. Combien de fois dans un film est-ce que le metteur en scène prononce ce mot magique ? Eh bien, vous avez en principe, dans les découpages de cinéma, sur un film d'une heure et demie, il y a, selon l'humeur, le caractère, et du metteur en scène et de l'histoire qu'il a raconté, il y a au moins entre 400 et 600 plans. Alors, en admettant qu'on les fasse chacun deux fois, ça fait 800 fois ou 1200 fois moteur. Et combien de minutes qui comptent dans un, par jour ? Je vais vous donner un exemple. Quand je travaillais avec Gabin, où nous avions un certain confort, on était très contents quand on avait fait trois minutes, trois minutes et demie d'utile, par jour. D'utile, c'est-à-dire montée. C'est ça. Vous aviez un confort, dites-vous, parce que Gabin était traité, j'étais le roi Gabin. Oui, et puis alors, il était exigeant sur ses équipes, pour les équipes, et c'était extrêmement agréable pour le metteur en scène, parce qu'on avait, parmi les meilleurs opérateurs, parmi les meilleurs décorateurs, parmi les meilleurs monteurs, qui après étaient devenus mes équipes à moi, si vous voulez, mais au début, je dois dire que... Et puis, on avait un petit peu plus de temps. C'était des films un peu de luxe, il faut bien le dire. Et Gabin avait un caractère assez difficile. Oui, c'était un homme difficile. J'en parle toujours avec une certaine émotion, parce qu'on était très, très, très amis. Mais c'était un homme difficile, caractériel, mais d'une grande droiture. Très, comment dirais-je, très... d'une mauvaise foi flagrante, par moments, d'ailleurs. Mais c'est un type incapable de faire une histoire dans votre dos. Il n'aimait pas non plus, quand il avait... Moi, il m'a recommandé dans deux ou trois affaires, parce qu'il y a des films qu'il avait envie de faire avec moi, comme Le Clochard, par exemple, parce qu'on avait très confiance l'un dans l'autre. Et que Le Clochard, ça l'avait un peu dérouté, c'était un personnage un peu. Mais je l'ai su bien après qu'il avait insisté énormément. Oui, il ne disait rien. Il était assez... Non, rien du tout. On lui avait même proposé un type de prostitut, on lui avait proposé un éclair. Il n'a pas voulu. Il voulait avoir en face de lui... C'est moi, il me voulait moi pour ce film-là. Et puis, il avait son langage personnel. Oui, il avait un langage personnel, et que j'étais un des rares à comprendre, parce que je suis un petit peu plus jeune que lui, mais je l'ai connu en 34, genre. Moi, j'étais figurant, et lui était un modeste petit rôle à ce moment-là. Et puis, il s'est trouvé qu'on est sortis un petit peu... On se remonte à aller au sport, on allait au Veldiv, on allait au stade Buffalo. Et alors, il avait des expressions de cette époque que la génération suivante ne connaissait pas. Quelles expressions, par exemple ? Par exemple, il y a une histoire... Quand Jean donnait son avis sur une lecture, il avait une formule, après avoir lu un scénario, par exemple, qu'il avait une formule qui était le BSA extrapiste. Alors, il disait à l'auteur, qui restait pontoué, ça, c'est du BSA extrapiste, ou c'est pas du BSA extrapiste. Alors, invariablement, le type comprenait ce que Jean voulait dire, parce que la suite, comment dirais-je, l'éclairait. Mais en sortant, il disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire du BSA extrapiste ? Et bien, c'était tout simplement une histoire de publicité dans le stade Vélodrome Buffalo avant-guerre. Vous savez, il y avait les groupes derrière moto qui étaient très à la mode, il y avait les roulements BSA, et c'était... Il y avait des grands panneaux. Équipez-vous avec les roulements BSA, les roulements extrapistes. Voilà, il avait sorti ça, pour lui, c'était le fin du fin. Et il préférait la compagnie des hommes à celle des femmes. Oui, oui. Pourquoi ? Il était timide avec les... Il était très pudique, très timide, et puis alors, il appelait ça... Il n'aimait pas faire le galantin, disait-il. Il aimait bien, et puis il aimait mieux une conversation de gars, ça c'est pas douteux. Il aimait la chasse, il aimait la nature, il aimait le sport. Après, il a aimé beaucoup son métier, il a aimé les chevaux. Mais par contre, il était très différent avec ses partenaires. Et quels sont les films que vous avez tournés avec lui ? Alors, on a commencé par un film qui est... Pour extraordinaire, ça s'appelait La Vierge du Rhin. Ça se passait sur les... Comment on appelle ça ? Vous savez, les péniches indépendantes des automoteurs dans le port de Strasbourg. On a fait d'ailleurs une très jolie descente du Rhin entre Mayence et Strasbourg. Et puis à la suite de ce film, il m'a dit, je t'en ferai un autre, parce que j'ai envie de le recommencer. Et on a passé presque deux mois ensemble en extérieur, alors ça nous avait très lié, ça. Il était à l'époque tout jeune papa. Et il était très, très occupé des santé de ses gosses. Et très préoccupé, vous le racontez dans vos souvenirs. Très, très préoccupé, toujours. Très préoccupé. Mais alors, une fois lancé, Jean, c'était un guéluron extraordinaire. Il était vraiment amusant. Lancé, il était d'une drôlerie. Avec justement cette espèce de dialogue qu'il avait. Et il était bourré d'anecdotes sur une période qui est toujours amusante à évoquer. Vous avez aussi évoqué un personnage très curieux, qui est Saturne infâbre, qui constitue, dites-vous à lui seul, toute une Olympe. Ah oui, il était extraordinaire, Saturne. Parce qu'il avait un petit grain de folie, pas douteux, mais qu'il entretenait bien, vous savez, comme une plante. Il avait arrosé ce petit grain tous les matins. Et la première fois que j'ai vu Saturne, il avait un pavillon, il habitait d'œil. Ça, je crois aussi que c'était déjà une plaisanterie, parce que ça l'amusait de faire ça sur l'adresse. Il habitait d'œil et il avait un pavillon là-dedans, exactement le pavillon Molière, du français moyen aisé. Et je ne le connaissais pas, je vais le voir avec Sauvageon. Il nous reçoit un robe de chambre. Et il commence à nous faire tout un cours, parce qu'il voit notre étonnement. Tous les radiateurs étaient séparés du mur. Alors il nous explique qu'il était en conflit avec son propriétaire, et que les choses qui étaient attenantes au mur, il ne pouvait pas y toucher. Mais d'ailleurs, pour ce faire, il avait fait reculer les radiateurs pour pouvoir les emporter. Enfin, il voulait les mettre dans la grange. C'était absolument des propos incohérents, incroyables. Et alors, il met une puissance comique absolument extraordinaire. Dans Flashback, évidemment, vous parlez de Rému, vous parlez de Pagnol, vous parlez de Jean-San. Vous voulez nous parler aussi d'eux ? Oui, bien sûr. Rému, j'ai moins de contact, parce que j'ai eu une expérience un petit peu malheureuse avec Rému. J'étais assistant de Georges Lacombe, dans un film qui s'appelait Monsieur la Souris, dont Rému était la vedette. C'était écrit par Marcel Achard. Et Rému était très, très désagréable avec Lacombe, et moi, ça ne m'était pas insupportable. Alors, on a eu quelques mots. En fait, c'est une nature, c'était un bonhomme étonnant. Et je l'ai connu, c'est surtout au travers de Marcel Pagnol, moi, que j'ai connu Rému. Parce que Marcel me donnait beaucoup d'affection. Il était très gentil avec moi, Marcel. C'était un type extrêmement cultivé, alors je ne le suis pas du tout. Et ça devait faire un espèce de contrepoids. Alors, il aimait beaucoup me voir. Très souvent, j'allais lui dire bonjour. Et je rentrais pour prendre un verre et je dînais la plupart du temps, surtout quand ils étaient seuls. C'était très, très agréable. Et Henri Jansson ? Ah, Henri, c'était une merveille. Moi, j'adorais Henri. Je vous racontais, il a fait une chose épatente. Quand, après Adémaï, qui a été un succès, mais enfin, c'est une période troublée, c'était l'occupation, etc. Le film n'a pas pu être commercialisé comme il aurait dû l'être, très probablement. Mais il n'en est pas moins vrai que je suis resté deux ans sans pouvoir accrocher un seul contrat. Alors, Lacombe, qui en plus de mon patron, était un ami, m'a proposé de revenir avec lui pour faire un film qui s'appelait Florence et Folles. Et c'est Jansson qui dialoguait ça. Et puis, Lacombe a eu une autre proposition. Et d'accord avec Chavanne, il m'a redonné le film. C'est-à-dire que je devais tourner le film. Mais les acteurs ont fait une opposition à ce moment-là. Parce que c'était pas comme maintenant. C'était très difficile à un jeune de démarrer avec certains acteurs. Et ces deux acteurs, c'est Luguet et Annie Ducot, venaient d'avoir une expérience malheureuse avec un jeune confrère. Alors, ils n'ont pas voulu. Ils avaient signé avec Lacombe. Et ils ont mis en demeure Lacombe et le producteur de faire le film. Alors, je l'ai fait, donc, comme assistant. Ça a mis Jansson dans une colère noire. Et il m'a fait signer l'adaptation avec lui dans les mêmes caractères. C'est extrêmement gentil. Il y a aussi un personnage que vous citez et dont j'aimerais beaucoup que vous parliez. C'est Fernand Trignol. Ah ben, Fernand Trignol, alors ça, ça a été un vieux complice. C'était un type absolument extraordinaire que le public connaissait mal. Mais parce que c'est pas ni un acteur, ni un monsieur qui se mettait à l'avant scène des choses. Parce que c'est un type qui vivait à Jouinville, à côté de Jouinville, qui était à la fois agent électoral, régisseur de films, pourvoyeur de figuration. C'était un type qui avait, alors lui, un dialogue ahurissant. Enfin, c'était le titilleux parisien parfait. Mais qui avait une allure et une classe formidables. C'était un type très fin. D'ailleurs, je pense qu'il a écrit avec Bourdet, je ne me rappelle plus le nom de... Frick Frack. Frick Frack, il a écrit Frick Frack. Et il disait, je collabore avec Bourdet. Il prenait toujours les choses d'une façon extrêmement spirituelle et très drôle. Il avait des mots étonnants. Il avait des mots étonnants. Trignole, ça reste un personnage absolument formidable. Il avait écrit aussi un roman qui s'appelait Vaisselle de fouille. Vous vous rappelez de ça ? Vaisselle de fouille. Et il me l'avait envoyé avec un petit mot à l'usage de gamin. Et c'était à peu près ça le petit mot. Il m'avait dit, dis-donc, tu pourrais peut-être présenter ça aux vieux. Parce que s'il y avait de la fraîche dans une production possible, ça pourrait peut-être l'intéresser. Et parce que le gamin le connaissait très bien. Et il m'avait envoyé ce petit mot qui était très amusant avec La Fraîche. Vaisselle de fouille. Je ne me rappelle plus comment c'était tourné, mais c'était très très drôle. Gilles Grandier, c'est vous qui avez formé Stelio Lorenzi, Michel Boiron et Jacques Deray ? Oui, surtout les deux derniers. Lorenzi, j'ai eu la chance de l'avoir. C'était chacun dans leur genre de très 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 bons assistants. Lorenzi, il était déjà, comment dirais-je, quand il est venu avec moi, il a fait deux ou trois films avec moi. Il était déjà un assistant renommé. Tandis que Michel Boiron et Deray ont commencé complètement avec moi. Et à ce moment-là, comme la rotation de mes films le permettait, je les ai à peu près gardés entièrement l'un et l'autre pendant sept ans. Et je suis content parce qu'ils ont très bien réussi tous les deux. Je me souviens, Boiron est parti, m'a quitté pour faire un film avec René-Claire. Rapidement, il a fait la direction de la deuxième équipe. Et Jacques Deray a fait son premier film avec Jean-Claude Brialich et des producteurs avec lesquels nous travaillions très souvent et beaucoup. Un type qui s'appelait Lucien Viard, avec lequel j'ai fait un film que j'aimais énormément. Deray était encore assistant avec moi là-dedans. C'était un film avec Nadia Thilaire qui s'appelle Désordre et la nuit. Et aujourd'hui, vous travaillez pour la télévision. Oui, beaucoup, parce que vous savez, le cinéma a un peu évolué. Il y a les jeunes pousses derrière. Je ne dis pas que j'ai en ce moment un ou deux sujets qui me plaisent, ce que j'ai adressé à des acteurs. Moi, il est possible que je fasse un film. Ça me plairait beaucoup. Mais n'importe comment, le métier n'est plus le même. L'artisanat, le charmant artisanat que nous avons connu n'existe plus du fait tout simplement qu'il n'y a plus de studio. Ce n'est plus du tout le même genre de métier. Et alors à la télévision, j'ai retrouvé une espèce de jeunesse. Et j'ai eu la chance de faire comme... La première chose qu'on m'a proposée à la télévision, c'était Quentin Durvar. Et j'avais envie depuis toujours de faire un Cap et l'Épée. Je n'ai jamais pu au cinéma. Alors j'ai sauté sur l'occasion. Et puis les choses se sont enchaînées. Et quels sont vos projets actuellement ? Alors, je viens de finir Banlieue Sud-Est, qui a été très très bien accueilli d'ailleurs. Et c'est un truc, un projet que j'avais avec Falet depuis... Il faut que je vous raconte ça parce que c'est insensé. Il y a 25 ans, j'ai fait une première adaptation de Banlieue Sud-Est avec Pierre Brasseur. Ça n'a pas abouti. Et il y a 15 ans, on en a refait une autre avec Marcel Julien comme scénariste. Et quand Marcel Julien a pris la direction de la 2, il a tout de suite mis ce projet en hôte. On a retéléphoné à Falet, on a refait le truc avec exactement la même équipe. Alors ça me tenait à cœur beaucoup. Maintenant, je vais probablement faire une dramatique qui s'appelle la cerise de porcelaine. Mais enfin, ça c'est encore... Je suis superstitieux un peu. Ça fait partie des possibilités de l'année. Gilles Grangier, je vous remercie. C'était Question en zigzag. Gilles Grangier était au micro de Pierre Lost le 26 janvier 1978 sur France Culture. Émission que vous pourrez réécouter en ligne ou télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada